Nous avons déjà vu ensemble ce qu'il est possible de trouver sur internet en matière de ressources et de cours en ligne, notamment tout ce qui est MOOC. Penchons-nous maintenant sur les sites de création collaboratif de contenu et sur la façon de les mettre à profit au sein de votre bibliothèque. Mais d'abord, un site de création collaboratif de contenu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un site ouvert à tous qui permet à qui le souhaite de publier du contenu informatif. Les exemples les plus connus et les plus massifs sont Wikipédia et OpenStreetMap, le premier ayant pour objet de regrouper tout le savoir humain dans une encyclopédie virtuelle et le second de cartographier le monde entier. Ces deux sites rassemblent chacun des milliers de contributeurs qui partagent une vision commune, offrir à tous l'accès à une information libre, gratuite et de qualité en invitant tout le monde à créer du contenu, à améliorer ce qui a déjà été publié ou à diffuser des ressources déjà existantes. Le phénomène prend tellement d'ampleur que l'on voit apparaître des projets de journalisme citoyen où chacun peut publier ses propres articles ou photos sur des sites ouverts à tous. Mais outre l'accès gratuit à l'information, l'intérêt de ces sites est qu'ils abordent des zones du savoir parfois laissées à l'abandon. Par exemple, la grande diversité géographique des nombreux contributeurs d'OpenStreetMap permet à ce dernier de proposer la carte de zone ignorée par Google Maps. De la même manière, Wikipédia cherche à documenter tous les champs de la connaissance, même les domaines considérés pendant longtemps comme non académiques et donc peu dignes d'intérêt pour les chercheurs. Quant au journalisme citoyen, il aborde des thèmes peu évoqués par les médias classiques ou couvre en direct des faits inédits grâce aux témoins sur place. On peut entre autres citer Agoravox pour l'Europe ou Avenue 225 pour la Côte d'Ivoire. Ces sites promeuvent ainsi une vision non élitiste du savoir qui considère non seulement que la connaissance doit être mise à la disposition de tous mais aussi que tous les individus possèdent des connaissances dignes d'être partagées. Bien évidemment, la culture du libre imprègne toutes ces initiatives. Les données se trouvent généralement sous licence libre à condition bien sûr que les sources soient citées et un fort accent est mis sur l'opportunité donnée à chacun de s'octroyer le pouvoir de l'information et de cesser d'être un consommateur passif assujetti aux institutions classiques du savoir. Toutefois, ces initiatives se heurtent à des limites qu'il leur faut surmonter, la principale étant le nombre de contributeurs souvent bien inférieur au nombre d'utilisateurs. Car si Wikipédia est le cinquième site le plus consulté au monde, 16 000 contributeurs seulement ont modifié au moins un article sur la version française en octobre 2015. L'accès encore restreint à Internet peut expliquer ce déséquilibre. Après tout, encore 57% de la population mondiale n'y a pas accès suffisamment régulièrement pour faire autre chose que consulter. De plus, les contributeurs réguliers ne sont pas représentatifs de la population mondiale. On estime en effet que 45% des articles modifiés le sont par des contributeurs issus des pays occidentaux. Pour finir, l'autocensure joue également un rôle majeur. Trop peu d'usagers osent franchir le pas et contribuer à la rédaction des articles. Afin de remédier à cette faible mobilisation des usagers en tant que contributeurs, la médiation est indispensable. Par exemple, Wikimedia, qui est une encyclopédie en ligne proposant non pas du texte, mais des éléments multimédia tels que des images, des vidéos et des enregistrements sonores, ne cesse de proposer des formations et des concours dans le monde entier. Chaque année, le concours Wiki Loves Africa propose à tous, africains ou non, de faire découvrir la culture africaine au reste du monde à l'aide de photos. En 2014, c'est la cuisine qui était à l'honneur et le chapitre Wikimedia de Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser de nombreuses jeunes filles autour de l'élaboration d'un livre numérique présentant la culture culinaire ivoirienne. On peut citer aussi le projet Share Your Knowledge de WikiAfrica, en français Partagez votre savoir, qui se propose d'offrir des outils aux institutions culturelles africaines souhaitant mettre en ligne du contenu sur Wikipédia. Bien évidemment, la bibliothèque a un rôle à jouer dans la bonne conduite de ses médiations. On peut citer par exemple le programme MapMe, mené par Bibliothèque Sans Frontières en 2015, qui a permis à des mineurs étrangers en situation d'isolement de créer eux-mêmes une carte collaborative des structures culturelles et sociales pouvant répondre à leurs besoins. Un outil pouvant être utilisé par tous les mineurs qui arrivent en France et qui connaissent la même situation. Pour ce faire, les jeunes ont rassemblé des données collectées sur OpenStreetMap dans le cadre d'ateliers menés dans leur bibliothèque de quartier. Ils ont ainsi pu la découvrir ou la redécouvrir, mais aussi se former à la recherche documentaire sur le web, à la cartographie et aux bases de l'informatique. Car au final, avec ses multiples accès à la connaissance et au monde du numérique, la bibliothèque est bien le lieu idéal pour fédérer une communauté autour d'un projet de création collaborative. De plus, cela peut s'avérer un excellent moyen d'attirer des publics qui ne la fréquentent habituellement pas. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.